bonjour à tous petite vidéo concernant une boîtier de direction assistée de 450 SL donc comme tout boîtier on peut régler le rattrapage par ici en divisant cette vis et en réglant celle ci en donnant un quart de tour plus on serre cette vis au milieu plus on réduit le jeu de la direction assistée et plus on la desserre plus on donne du jeu à la direction assistée alors pourquoi j'ai démonté ce boîtier tout simplement parce que cette vie c'est complètement inaccessible sur la 450 SL j'espère pouvoir mettre une photo en fin de vidéo une fois le boîtier en place pour vous montrer que l'accessibilité est très très difficile aussi bien pour desserrer que desserrer cette vis et que pour desserrer cette vis également alors le jeu peut évidemment venir du boîtier de direction mais peut venir aussi du caoutchouc qui devrait être entre ces deux pièces là je viens de le remplacer on voit effectivement que on a donc le caoutchouc qui est en place sur cette pièce et sur cette pièce complètement défaillant ce qui fait que lorsqu'on tourne la colonne de direction il ya un jeu naturel qui se fait et qui très désagréable au niveau du volant donc moralité de l'histoire c'est que avant de vouloir toucher à la vis de réglage il est peut-être bon de regarder si le flector est encore en bon état en l'occurrence chez moi ben voyez plus du tout plus du tout d'équerre alors c'est un reflecteur assez amusant puisque il a que deux points de fixation ici et ici là je viens de mettre une pièce complètement différente quand on compare elle va avoir donc des points de fixation ici ici mais également latéraux ce qui devrait en principe avoir une meilleure résistance mécanique alors évidemment si j'avais trouvé la pièce d'origine ben j'aurais remis la même là c'est récupéré sur une mercedes également le caoutchouc est bon donc ça devrait aller je remonte le tout et j'essaie de vous faire une vidéo enfin allez à plus écoutez le boîtier a été remis en place ça s'est bien passé au niveau de la purge bon on a juste rempli dans le niveau de la pompe et la purge s'est fait très bien sans aucun bruit spécifique et la purge était hyper hyper rapide autrement donc avant de démonter le boîtier de direction il peut être bon de vérifier si le facteur est abîmé notamment en enlevant le cache en dessous de la colonne de direction au bout avec quatre vis ça vous permettra de juger si le facteur est en bon état ou pas s'il est en bon état et que vous avez toujours du jeu à la direction c'est probablement que le boîtier de direction est déréglé m'a usé et qu'il faut faire un rattrapage par le tout c'est quasiment inaccessible autant vous le dire par le dessus on peut y arriver là où j'éclaire se trouve la pompe la pompe pas la pompe le boîtier de le boîtier de direction il faudra enlever le filtre à air et se faire des outils spéciaux ou avoir les outils spéciaux pour éviter d'avoir à tout démonter parce que c'est hyper inaccessible hyper inaccessible je l'avais monté sur le pont en essayant de l'avoir par le dessous non il n'y a rien à faire la meilleure solution c'est d'accéder par le haut mais vous verrez si vous avez l'expérience si vous avez ce réglage à faire c'est hyper hyper compliqué d'accès donc peut-être une dépose du boîtier direction pour attraper le jeu une fois déposé après le temps qu'il faut à peu près entre l'enlever et le remonter deux heures en principe on doit enlever là le pot d'échappement moi je les fais sans ça passe très très juste mais ça passe quand même mais écoutez si cette vidéo vous a servi un petit lac allez à plus